Décidément, ce Zedement n'a même pas démarré, que ça part dans tous les sens. La vengeance de Sardoche, il n'a pas été sélectionné au Zedement, mais il se venge par rapport à la personne qui était son ex-copine qui l'a fait à la août. Et il sort quelque chose de très intéressant dans un trade. Je ne sais pas, on a l'impression que c'est une vengeance. On verra ça. Et de l'autre côté, on a 20 minutes, au calme, qui indique que Hypierre a lancé des vagues d'harcèlement. Je fais Hypierre ? Hypierre ? Il est aussi violent qu'un Ronflex qui bloque une route dans Pokémon ? Quoi ? J'ai raté un train ? On va essayer de voir ces deux histoires. Attention, s'il vous plaît. Possiblement, j'en sais réservé à Batman. Donc, en parlant de Batman, les orphelin du Zedement. Sardoche qui dit, trade, coucou Kyria TV. Donc c'est la personne... Alors, pareil, si vous n'avez pas suivi cette histoire, je vous invite à regarder tout simplement l'histoire à ce sujet. On en a longuement parlé. Si vous cherchez Sardoche sur ma chaîne, vous allez retomber dessus, parce qu'on ne va pas faire le résumé. C'est une histoire assez compliquée, mine de rien. Qui s'est fait. Grosso merdo, elle l'avait accusé d'avoir couché avec une nana. Alors que la nana était consentante. Et qui défend Sardoche. Et tu dis, j'ai pas compris le move. J'ai pas compris le move. Après, j'ai appris que Kyria était son ex à Sardoche. Du coup, je vous propose deux choses. Sardoche porte plainte contre son ex Kyria. C'est ça. Après, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais au moins, il est là le début. Sardoche s'explique sur les dénonciations de son ex Kyria. Et après, il a porté plainte. Je vous invite à regarder un peu plus en détail. de ce côté-là. Et j'ai pu m'entretenir pendant une petite heure avec Sardoche sur la toxicité des réseaux sociaux, si ça vous intéresse. Bref. C'était la période sponso. Parce que je vous rappelle que je suis... Je me sponsorise moi-même. Je me suis enlevé une vertèbre. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, on a essayé. Donc Sardoche dit. Coucou Kyria. Félicitations pour ta participation au Z-Event. Donc, elle participe au Z-Event. Tu te souviens de ces SMS ? La personne que tu as utilisée pour tenter de me détruire s'impatient. C'est pourtant une super occasion de montrer que tu es engagée pour la cause des victimes. En gros, il lui fait comprendre qu'elle n'en a rien à battre des victimes. Ce qui l'intéressait, c'était de détruire une personne. Ça, c'est les SMS que la nana qui défend Sardoche a envoyé à Kyria. Et elle dit ceci. Salut Kyria, je vais être honnête avec toi. Le fait d'avoir exposé ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux m'a beaucoup affecté. D'une part parce que je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Il aurait été judicieux que tu me contactes d'abord et qu'on en discute. Si tu as des soucis personnels avec Andréas, ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences ni d'y être mêlé. Maintenant que tu as rendu cela public, j'aimerais que tu partages cette conversation afin que cela soit clair pour tout le monde. Andréas n'a jamais abusé de moi de quelconque façon, j'étais 100% consentante. Il n'a d'ailleurs jamais été irrespectueux ou mal attentionné envers moi. Ce qui est très intéressant aussi là-dedans, pour voir ça par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite sur le Z-Event. Le Z-Event accusé d'avoir casté des personnes problématiques. Et quand tu vois ceux qui sont castés ou ceux qui se plaignent, il y a une espèce d'inversion des valeurs qui est assez rigolote. C'est rigolote. Sardoche rajoute. Ceci est juste un prétexte pour exprimer ce que j'ai sur le cœur. J'ai porté plainte avec ce qu'on a présenté comme ma victime pour tous les dégâts qu'a causé ce drama sur ma vie et mes proches. Mais la justice est terriblement lente. C'est quand même assez inédit, mine de rien. Tu as quelqu'un qui porte plainte contre quelqu'un parce qu'il soit disant est abusé d'une victime. Et en face, tu as soi-disant le coupable et la victime qui portent plainte contre l'accusateur. En disant, toi fou. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Oui, alors elle avait 16 ans, presque 17, et Sardoche 23, 24, 25 par là. Mais encore une fois, ça c'est le gros problème de la loi et moralement. Il y a combien en France la majorité sexuelle est à 15 ans, je crois ? 15 ans et 3 mois, un truc comme ça, je crois. The Kairi, c'était quel âge déjà ? Elle avait encore moins, je crois, The Kairi. Elle n'avait pas 15 ans avec The Kairi ? J'ai un doute. Ça fait tellement longtemps maintenant. Ça fait tellement longtemps. Mais on est dans un truc un peu différent. Ils étaient ensemble, ils étaient consentants. Du coup... Sardoche qui rajoute. Avant qu'on me le reproche, je tiens à dire qu'il était finalement hors de question que je participe cette année au Z-Event, vu l'atmosphère nauséabonde qui orbite autour de mon nom sur les réseaux sociaux. Ou tout simplement, t'imagines les streamers en face. Même pas avec un bâton, je touche. Ils seraient comme ça, les mecs, les ultra-walks qui sont actuellement castés pour le Z-Event. Au-delà des réseaux sociaux, il y a déjà ça. La quasi-totalité de mes conversations privées ont été volées pour produire cette exécution publique. Kairi, lors de sa croisade contre l'hypocrisie, a oublié de dire qu'elle était à la fois plus âgée que moi et à la fois mon ex-copine pendant deux ans. Donc, ça fait deux ans aussi qu'ils ont traîné ensemble pendant deux ans, Kairi et Sardoche. Donc, j'ai vraiment l'impression plutôt que c'est une espèce de vengeance d'une ex qui est encore amoureuse de son bad boy. Et lui en veut beaucoup. Et absolument au courant de l'intégralité de mes relations sexuelles, puceau jusqu'à mes 20 ans, nonobstant, on n'était pas obligé de le savoir. J'étais des puces-les-cans, moi. On s'en fout peut-être. La personne que je traite de proie pour faire le mec Edgy était absolument majeure et a vu le drama. Me soutient à 200%, sans comprendre pourquoi le réseau me voue un tel acharnement pour ça. J'ai été bien plus toxique que la moyenne dans une époque où Twitter et la scène, LOL était déjà un concentré de toxicité. Je comprends qu'on puisse me détester pour mes pétages de câbles, de mecs passionnés ou pour le nombre irrationnel de fois où j'ai prononcé des mots comme fils de plage. Mais je vous en supplie, détestez-moi pour des choses vraies. Pour mes avis politiques, de droite par exemple, dans le spectre français. J'aime bien comment il précise avec un petit astérisque. C'est de droite dans le spectre français. Ce qui n'est pas faux. Tous les gens gauchistes, tu leur poses des questions sur la Calédonie, ils sont tous d'extrême droite. Tous. Surtout, arrêtez de penser que tout ce que vous voyez passer sur ce réseau n'est pas une représentation caricaturale de ce que vous venez y chercher. L'algorithme a bien changé et ne cessera de vous conforter dans votre extrémisme dangereux. Enfin, je demande des excuses à toutes les personnes que j'ai pu offenser ou blesser dans l'intégralité de ma carrière internet. J'ai fait tout pour évoluer dans le bon sens, parfois avec maladresse, mais toujours avec passion et intégrité. C'est toujours pareil, c'est ces gens qui veulent évoluer dans le bon sens. Moi, je suis désolé si je vous ai... Je sais que j'ai pu choquer par mes prises de parole, par mes arguments, par ma façon de faire, par ma maladresse aussi. Je suis maladroit, des fois je peux être très odieux ou très insultant, mais c'est de la pure maladresse. Toujours, mais ça peut arriver. Mais par contre, je reste comme je suis. C'est-à-dire que j'en ai rien à battre d'évoluer ou de m'améliorer. Je suis bien à 100% comme je suis maintenant en fait. Donc, je suis désolé si ça vous touche ou ça peut vous blesser, mais j'en ai rien à battre. Mais au moins, je suis désolé. Les réseaux et la haine présentes sur ces derniers ont fait des dégâts énormes sur mon cerveau. Je consulte pour soigner ça. Et Roxane met d'une aide précieuse au quotidien. Comme je dis, sa nouvelle copine là, Roxane, un peu le fourreau de Kenshin le vagabond. Il a trouvé la paix et la sérénité. Il a rangé son katana. Son sabre ? Non, c'était un katana. Non, c'était pas un katana. C'était un katana ? C'était pas un katana. Et pourtant, je suis encore loin d'être la version accomplie que j'attends de moi-même. C'est Iron Man. Roxane ! Alors, j'imagine qu'on a dû lui faire des milliards de fois. Oui. Par contre, c'est insultant. Parce que je vous rappelle que... Roxane ! Tu as mis la lumière rouge ! C'est les... C'est les... C'est les nanas... Les nanas qui font de la microtransaction à Amsterdam. J'évolue dans un métier où l'objectif est de faire passer un bon moment à des milliers de personnes, de leur faire oublier leurs problèmes, parfois 20 heures par jour. 20 heures par jour. C'est ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je fais un live de 3h, 4h, je suis épuisé. Et on peut en dire des conneries, on peut en dire plein des conneries en 3h, 4h. Imagine en 20h, comment tu dois être extirpé. Ton cerveau, ça doit être... Il n'y a plus rien, en fait. Donc, niveau conneries, tu peux débiter, mais un truc de fou. Je ne veux pas continuer à traîner un boulet de négativité au quotidien, alors que mon but est de donner le sourire aux gens, même si c'est en me tournant en ridicule ou en essayant une millième fois d'accomplir un objectif impossible sur un jeu. Merci d'avoir lu. Moi, c'est pareil, je suis là pour vous donner du sourire et faire rire avec plein de sujets, plus ou moins drôles. Je trouve qu'on passe un bon moment, mine de rien. Forcément, il y a des gens qui le soutiennent, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Bref, c'est toujours pareil, le Tenfinito et blablabli et blablabli. C'est le mec le plus toxique au monde, alors non, non. Il a dit des conneries. Mais au vu de tout ce que j'ai traversé, revoyez vos privilèges de qu'est-ce que c'est la toxicité. Grand soutien à Sardoche, qu'on aime ou pas la personne, ce qu'il subit depuis des années est inhumain et hypocrite. Ces harceleurs dénoncent le harcèlement par du harcèlement. Je ne comprends pas qu'on ne puisse même pas se rendre compte de la situation. Comme je vous l'ai dit, allez regarder l'entretien avec Sardoche où on parle sur la toxicité et les dérives des influenceurs. C'était très intéressant. De l'autre côté, Aipière. On va traiter Aipière en même temps, on ne va pas faire une vidéo séparée parce que l'article est tout petit. Le 20 minutes a fait un petit article sur Z-Event. Pour le retour du marathon caritatif, la liste des invités crée le malaise. Les internautes reprochent à certains participants des propos racistes, en soi, d'avoir participé à du harcèlement. Attends, il y a eu des corrections. Une première version de cet article laissait penser que certaines personnes nommées faisaient l'objet de poursuites judiciaires. L'article a été mis à jour pour préciser les faits reprochés par certains internautes. Hum, intéressant. Alors attends, à quel moment tu parles d'Aipière ? Est-ce qu'ils l'ont enlevé ? Ils l'ont enlevé les salauds. Ah non, il est là. Racisme, harcèlement, pédohornographie, au menu. Parmi les participants, The Great Review, c'est pas terrible. Le premier nom juste derrière ça, les entêtes, c'est super dangereux. Les entêtes, c'est super dangereux. Parmi les participants, The Great Review est accusé par des internautes d'avoir plagié des vidéos anglophones dans ses propres créations sans que ces faits aient entraîné de poursuites judiciaires. Il les a pas spécialement plagiés, il a juste récupéré tout le contenu, il a pas cité les sources. On a fait plusieurs sujets sur The Great Review, sur qu'est-ce qu'un plagiat et tout ça. Mais c'est plus compliqué que ça. D'autres s'offusent de la présence d'Aipière, lui reprochant d'avoir provoqué du harcèlement en répondant à des comptes sur Twitter après la révélation sur les conditions de travail autour du serveur Minecraft QCMP. Alors, QCMP, il y a eu des problèmes au niveau du staff avec des modérateurs qui n'étaient pas payés. Je sais même plus si j'ai fait des vidéos dessus. Je sais plus. Mais Aipière a juste dit, non mais les gars, c'est pas bien et blablabla. Juste de répondre, pour certains, c'est considéré comme de l'harcèlement, voire de l'invitation de l'harcèlement. Tu réponds, c'est bon, c'est du harcèlement. Tu m'as répondu, j'ai moins d'abonnés que toi, c'est que tu m'harcèles. Je dis non, je t'ai juste répondu. On a le droit de te répondre au bout d'un moment. Quand t'es con, j'ai le droit de dire que t'es con. Non ? C'est incroyable. Devinez de qui ça vient. C'est toujours la même personne. Là encore, des accusations de harcèlement n'ont pas été portées devant la justice. Donc ils ont rajouté ça. Waouh ! Mais le cas le plus éloquent est celui de La Sainte, la streameruse qui compte près de 38 000 followers sur Twitch, était autrefois connue sur Twitter sur le nom de La Chauffa Sympa. C'est quoi La Chauffa Sympa ? C'est échauffer les gens de manière sympa ? Moi, je veux bien être chauffé par La Sainte. Ah ouais, mais je suis marié. Je crois que je demande... Non, elle ne voudra jamais être, de toute façon, ma femme. Et si je lui dis que c'est une sponsor ? La Chauffa Sympa ! Il faut que je lui envoie un texto. Non, je verrai ça après. Plusieurs internautes lui prêtent des propos grossophobes et racistes. D'autres font remarquer qu'elle s'est aussi revendiquée du collectif d'extrême droite Némésis et s'est moquée des assistés en live. Alors que le marathon caritatif est organisé cette année en faveur d'associations comme le Secours Populaire, une ancienne camarade de classe fait également mention des propos transphobes. Alors ce qui est marrant, c'est que... Regardez ça ! Ils ne mettent même pas les tweets de La Sainte. Pour juger si c'est horrible ce qu'elle a dit. On les a vus ces tweets horribles, soi-disant, qu'elle a dit dans la vidéo précédente sur Twitch. Sur celle-ci. Je vous invite à aller regarder les tweets soi-disant horribles de La Sainte dans la vidéo. Vous allez voir que... Il n'y a pas grand-chose d'horrible au final. Elle casse plutôt des vérités. Enfin, on verra bien. La présence du streamer Zoltan a également provoqué l'émoi. Tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, on ne va pas revenir dessus. The background check. Je sens que l'article, c'est une copine ou un copain de Nathalie. Il l'a fait. Et que c'est ridicule. Et Pierre qui dit... Ça va 20 minutes, on ne vous embête pas à faire de la diffamation, calme ? Vous prenez des propos random qui sont mensongers me concernant... En tout cas, pour le reste, j'en sais rien. Et je sais de qui exactement. Vérifiez vos sources, vous êtes censé être un journal, pas un compte Twitter. Du coup, c'est les propos de Nathalie. Non, tout simplement. Ils sont stylés ces bandes de sales merdes. Après, ça va s'étonner de ne pas être invité pour suivre l'événement. En même temps, c'est 20 minutes, mais force à toi. What the fuck ? Bon, porte plainte, les médias traditionnels sont des grosses merdes maintenant. Or, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'insulter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'insulter. Par contre, de dire qu'ils sont nuls, qu'il y a un journalisme à deux vitesses, qui est complètement ridicule et à l'emporte-pièce, ils sont tellement contre-productifs et ils nuisent à l'image même du journalisme. Si les journalistes de 20 minutes passent par là, regardez vos collègues et regardez ma chaîne pour essayer de voir à peu près qu'est-ce que c'est du vrai bon journalisme 2.0 moderne en phase avec la modernité de l'audience de maintenant. Je crois que l'auteur de l'article manque un peu d'objectivité. Ah mais il est là. L'auteur de l'article dit À quel moment ça, ça peut être journaliste ? À quel moment on a un journalisme à deux vitesses, où il n'y a que l'idéologie basse sur des hondis ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, c'est journaliste ? Ah oui, les social journalistes warriors. Autant pour moi. On a une nouvelle vague. On a les social justice warriors, donc il a donné le wokisme. Donc c'est un journaliste woke. On en est là. Normalement, c'est interdiction de travailler en tant que journaliste à vie. Mais bon. Ouais. Voilà où est le niveau du journalisme. Voilà aussi, vous comprenez aussi comment sont écrits les articles. Le journalisme à deux vitesses. Un peu ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France. Plein de fois, on a vu des unes dégueulasses. De plein de journaux différents. Ils s'en foutent de la réalité des faits. Est-ce que ça peut faire avancer le narratif idéologique ? C'est tout. Bref. Vous voulez du vrai journalisme ? Abonnez-vous, likez, clochez, faites rayonner la psychosphère autour de vous. On rigole bien. Abonnez-vous, likez-vous, abonnez-vous, 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 abonnez-vous,